Musique Comme tous les deux ans, le mondial de l'auto, couplé en 2018 avec celui de la moto, se tenait porte de Versailles à Paris. Un rendez-vous à ne pas manquer pour Zéro Traca et l'occasion de faire le point sur cette fameuse voiture autonome formidable et plus sûre qu'on nous promet déjà depuis longtemps. L'équipementier Valeo était comme d'habitude à la pointe de cette révolution annoncée, mais qui tarde à arriver. Première révolution, la révolution du véhicule autonome. Et nous allons parler d'un véhicule autonome capable de circuler dans le Paris, une train muros. Et je suis vraiment très fier de vous présenter Valeo Drive For You. Les caméras autour de la voiture, la caméra frontale, les radars autour de la voiture, les capteurs d'ultrasons et bien sûr le LIDAR, qui est un scanner. Tous les capteurs de cette voiture sont conçus et produits par Valeo. Et ils sont de série. Alors ces logiciels sont aussi renforcés par l'intelligence artificielle, qui est en train de bouleverser le monde, et en particulier le monde automobile. Ça va changer certes, mais quand ? C'est pas loin en fait. On a pris un véhicule de série, donc c'est pas du tout de la science fiction. C'est quelque chose qui est imaginable à relativement court terme. Ce n'est plus qu'une question réglementaire ? Alors c'est plus que ça, il y a bien sûr ce problème de réglementation, mais aussi il y a le problème de compréhension des fonctions par l'utilisateur, puisqu'on ne sera pas autonome tout le temps. Donc il faut que l'utilisateur comprenne que là il est en mode autonome, là on n'est pas en mode autonome. C'est aussi une éducation des piétons et des autres mobiles, puisque quelque part il va falloir que l'ensemble du contexte s'adapte à cette nouvelle technologie. On analyse le comportement des piétons sur les trottoirs, le comportement des véhicules qui vous précèdent, qui vous suivent, les motos qui vous doublent, qui se profilent. Donc là on montre que le comportement du véhicule est non seulement sûr, mais agréable. Le fait de se sentir serein à bord du véhicule est aussi un facteur de diminution du risque. Le système fonctionne beaucoup mieux qu'un être humain qui n'est pas toujours très très stable. Et donc on espère augmenter de manière significative, on va dire d'un facteur au moins 10, le nombre d'accidents dans ces circonstances. On excusera le lapsus, il s'agit bien de diminuer le risque d'accident. D'ailleurs ? 90% des erreurs, des accidents sont dus à une erreur humaine ou plusieurs erreurs humaines. Donc c'est lié à plusieurs causes, soit trop d'informations, trop de stress. Donc typiquement en ville, beaucoup d'informations. Et paradoxalement, quand il ne se passe rien, l'homme a tendance à s'endormir. Et là donc on va quelque part éveiller la tension. Vous voyez, c'est ces deux états, pas assez d'informations, trop d'informations, qu'on tente de gérer avec nos systèmes. Un exemple concret peut-être ? Alors il y a plein de choses sympas qu'on présente qui vont augmenter la sécurité. On a avec les véhicules autonomes des caméras. Mais ces caméras avant vont être quasiment obligatoires, notamment pour avoir 5 étoiles au test Euro NCAP. On fait dialoguer les deux caméras entre elles. Et on efface un petit coup de baguette magique. En fait, c'est beaucoup de maths. Le véhicule qui est devant vous. Et vous voyez ce qui se passe. C'est très spectaculaire. Et à la fois un élément de sécurité, parce que par exemple, vous allez comprendre pourquoi le camion devant vous est arrêté. Peut-être parce qu'il y a un piéton qui traverse. Donc là, vous voyez le piéton sur votre écran, sur la console centrale. Et donc vous n'êtes pas tenté de doubler et faire une manœuvre potentiellement dangereuse. La compréhension de la scène, c'est très important pour la sécurité. Comprendre, c'est important pour tout. Même en voiture autonome.